qui est représenté ici par les syndicats et de nombreuses associations. Certes, quand on est arrivé au premier tour, c'est-à-dire le 30 juin dernier, on a eu le choc parce que malgré tout, et c'était annoncé par les sondages et puis il y avait eu tout le matraquage qui avait précédé, on a vu le danger, le danger imminent, le danger pressant qui était celui de la prise du pouvoir par l'ERN, par l'extrême droite. En huit jours, en huit jours, nous avons retourné la situation. Nous avons réussi l'impossible, l'impossible, ce qui n'était pas imaginable. Il n'y avait pas un sondeur, pas un journaliste, personne n'avait prévu le résultat du deuxième tour. Et le deuxième tour, il nous dit quoi ? Il nous dit qu'au bout du compte, la France est malade et ça, nous le savons. Elle est malade parce qu'il y a trop d'inégalités, trop d'injustice, trop de pauvreté. Et elle est malade et quand on est dans cette situation, on est porté à essayer autre chose. C'était la tentative, heureusement avortée pour l'instant, qui était la tentative ERN. Et puis, le deuxième tour a montré que les macronistes avaient sauvé un certain nombre de sièges. ...échouent et que la volonté populaire soit respectée. À faire en sorte que la priorité des priorités soit la désignation d'une équipe gouvernementale, résolument engagée dans la mise en œuvre du programme NFP et de lui seul, au-delà des personnes et de leur histoire respective. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nous voulons un gouvernement qui affronte les patrons voyous. Nous voulons un gouvernement de rupture avec l'autoritarisme d'Emmanuel Macron. Un gouvernement qui respecte la démocratie parlementaire et la démocratie sociale et qui se donne les moyens de gouverner dans la durée. L'enjeu, c'est d'en finir avec l'extrême droite, avec son idéologie raciste, et d'en finir avec ce qui fait son terreau, le déclassement sur lequel l'extrême droite prospère. ... Ensemble, grâce à notre mobilisation incroyable, nous avons réussi à faire mentir tous les sondages. Alors, nous avons un message à faire passer aux nouveaux et aux nouvelles élus. Soyez à la hauteur de nos luttes. ... Ne nous trahissez pas ! ... ... Mais nous trahissez pas ! ... Fautant 572. Bulletin blanc ou nul, 3. Suffrage exprimé 569. Ont obtenu, Mme Yaël Bron-Pivet, 220 voix. ... ... ...